On va le faire avec ce matin, bon petit déjeuner. On reprend la liste des prénoms. Nous en mettions à Jean-Jacques. Olivier Arrête est là, ça je me souviens. Gilles Banneux aussi, on parle des jeux vidéo avec un jeu à la première personne. On se plonge dans les temps médiévaux, sympa ça, avec là aussi des très belles images, j'imagine. Un jeu très attendu, Deliverance Kingdom Come, qui est un jeu tchèque. Au départ un jeu qui était indépendant, qui a été développé pendant 4 ans suite à une levée de fonds sur Kickstarter, levée de fonds qui a extrêmement bien marché, qui a levé un million d'euros, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons, et a permis à 80 personnes de travailler pendant 4 années pour nous délivrer un jeu médiéval et pour une fois n'est pas coutume, qui n'est pas fantastique dans le sens où il n'y a pas de la magie. Pas game of choice quoi. Non, voilà, c'est vraiment du médiéval, c'est assez surprenant tellement on a l'habitude d'être dans des univers enchanteurs et ici on est vraiment dans, voilà, ça nous plonge dans la bohème, cette région de la République tchèque. Donc c'est vraiment quelque chose de réaliste, graphiquement c'est assez merveilleux, enfin en tout cas extrêmement bien fait en vue subjective, tant sur PC que sur PlayStation 4, on a vraiment quelque chose d'assez impressionnant pour un premier studio. Alors ce ne sont pas des débutants qui ont conçu le jeu, malgré ça, alors oui, qu'est-ce que ça raconte ? On incarne Henri qui est un fils de forgeron, qui voit malheureusement son village natal décimé par un envahisseur. Ça nous parle d'une guerre civile entre différents souverains qui... Ça arrivait souvent à l'époque, bien sûr. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que c'est très premier degré, ça veut dire qu'il faut marcher, on s'épuise, il faut se sustenter. Il y a des choses un petit peu comiques comme le jeu est quand même rempli de pas mal de bugs, ce qui fait qu'ils ont été corrigés, qu'ils seront encore corrigés. Mais on passe par l'initiation du combat à l'épée, qui pour moi en tout cas s'est fait sans épée, donc les personnages... Comment ça sans épée ? Il y avait un bug d'affichage qui faisait que l'épée n'apparaissait pas, mais voilà, comme on le voit, les images sont vraiment magnifiques. Très réalistes. Alors c'est un peu surprenant un jeu en vue subjective, là où il faut corriger des voyous en vue subjective, ce qui est assez déconcertant, parce qu'on n'a pas l'habitude dans les jeux. Mais voilà, ça confère quand même un jeu assez immersif, qui va proposer une expérience peu habituelle. Et très longue, très lente, mais en tout cas, ça va renvoyer à des jeux aussi géniaux que l'étaient la saga des Oblivions, des jeux qui ont donné par la suite de grands noms. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, malgré tout. J'ai dû vraiment prendre mon mal en patience, parce que c'est très lent. Parce qu'au début, c'est ça qui est sympa, c'est réaliste, donc on se plonge vraiment dans la vie d'un des gars. Et donc, comme vous dites, il faut se nourrir, il faut s'armer. Il faut aller dormir. Il faut aller dormir. Il faut trouver un lit. Mais c'est en temps réel ou pas ? Genre dormir, non ? Non, on peut accélérer, heureusement. Maintenant, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de données qui sont prises en compte. Par exemple, et c'est assez évident, mais si on sort d'un combat à l'épée, où on est le visage ensanglanté, si on se pointe dans le premier village à la ronde, et qu'on ne va pas se débarbouiller avec sa tranche de bandit, on va arriver, on va effrayer tout le monde. Quand même, c'est quand même une belle prouesse, ça. Oui, ce n'est pas neuf dans les jeux vidéo, mais tout ça est bien fait, puisqu'on a une réputation à tenir. Ce qui veut dire que si on va crocheter les serrures de tous les habitants du village et aller leur dérober, leur garde-manger ou quelque bien précieux que ce soit, les gens vont s'en souvenir. Si on vole la couche de quelqu'un en se disant, voilà, un lit, je vais aller me reposer, c'est bien, il n'y a personne. Généralement, on se fait accueillir par les gardes qui nous disent, écoute, petit bonhomme, tu n'es pas chez toi. Mais là, à la maison, comment on faille ? C'est avec les boutons, on est d'accord ? Oui, parce qu'on voit les mains et tout ça. C'est un système de parade, de shop, ce qui veut dire qu'il y a différentes positions, garde haute, garde basse, à gauche, à droite, d'anticipation. C'est bien fait, c'est vraiment très bien développé. Ce qui est aussi assez surprenant, c'est que ça se passe au 15e siècle et donc on est dans un univers très machiste, qu'on n'a peu l'habitude d'avoir, vraiment avec... On ne viole pas quand même les femmes. Non, non, mais on peut les acheter, c'est un peu étrange. Il y a des servantes de bain. Je n'aime pas votre jeu. Non, je comprends. Il y a le troc, le marchandage et des choses que les joueurs ont bien connues dans le Bluivillon. Si on commence à ramasser toutes sortes de choses, on se retrouve chargé et on va se déplacer plus lentement. Si on va trop manger ou trop boire, on va en payer les conséquences. Également, on peut développer des points de charisme, donc d'éloquence. On ne sait pas lire dans le jeu, eux. Donc il faudra trouver quelqu'un pour apprendre à lire dans le jeu si on veut lire tout ce qu'on peut ramasser. Petite anecdote, il y a toutes sortes de points à débloquer dans les trophées PlayStation Store, par exemple. Par exemple, si à un moment, devenir alcoolique, c'est un des trophées que les... Bon voilà, c'est un jeu tchèque peut-être, je ne sais pas, sans tomber dans les lieux communs. Ah, parce que c'est bien de devenir alcoolique. C'est récompensé sur PlayStation, donc vous voyez, c'est un peu cynique, un peu... J'aime bien votre jeu. Non, c'est pas vrai. C'est un peu extrême. C'est pas vrai. On nous dit aussi, voilà, on peut développer des points de compétence, ce qui veut dire que si on ne se lave pas, par exemple pour la jante féminine, on va avoir des points de charisme. Donc c'est des trucs un peu... C'est très médiéval, très premier degré. Oui, on achète ou pas ? Oui, je pense, vraiment. Je pense, j'aime bien le... Oui, mais pas sûr. Il faut savoir à quoi on s'attend, à quoi s'attendre en tout cas. En tout cas, on le sait grâce à vous. Merci beaucoup Gilles. On a rendez-vous demain avec Armel et les ambassadeurs qui nous emmènent du côté du PAS, le parc.